Bienvenue dans le guide vidéo d'installation du terminal intelligent TELUS et du terminal Wi-Fi TELUS dans les habitations multifamiliales comme les condominiums et les appartements. Si possible, nous vous recommandons d'installer le terminal intelligent à l'extérieur de votre résidence pour une connectivité et une performance optimale. Pour obtenir un guide d'installation extérieur, recherchez la vidéo intitulée « Installation d'un module extérieur du terminal intelligent ». Si l'installation extérieure n'est pas possible pour votre résidence, continuez avec le présent guide d'installation pour habitations multifamiliales. Cette vidéo vous aidera à installer votre terminal intelligent au meilleur emplacement possible à l'intérieur de votre résidence et à configurer votre réseau Wi-Fi avec le service Internet de TELUS. La configuration complète devrait prendre environ 35 minutes. Pour une installation guidée dans une application, suivez les instructions détaillées dans l'application Mon Wi-Fi TELUS. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, balayez le code QR dans votre guide d'installation pour ouvrir le lien. La première étape consiste à installer le terminal intelligent. Avant de commencer, assurez-vous de disposer des pièces et outils nécessaires. Votre trousse d'auto-installation comprend les pièces pour les configurations extérieures et intérieures. Pour cette installation intérieure, vous n'aurez besoin que du terminal intelligent, du câble Ethernet de 10 mètres, de la clé Allen, du support chargeur et de l'unité d'alimentation. Vous aurez également besoin de la nanocarte SIM TELUS activée et d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Votre trousse comprend des autocollants indiquant le mot de passe d'administration du terminal intelligent. Ce mot de passe n'est pas le mot de passe du réseau Wi-Fi, mais il est essentiel pour accéder à la page d'administration du terminal intelligent. Nous vous recommandons de le coller sur l'adaptateur de courant pour le conserver à un endroit sûr et accessible. Commencez par insérer la carte SIM dans l'unité. Assurez-vous que la puce est orientée vers le bas et que l'encoche est à gauche. Puis, faites passer l'extrémité du câble Ethernet avec le couvercle au travers du support chargeur et branchez-le à l'unité. Poussez le couvercle vers le haut sur le câble et utilisez la clé Allen pour le visser en place. Faites ensuite glisser l'unité dans le support chargeur. La prochaine étape est de déterminer l'emplacement idéal pour l'unité. Il s'agit de l'étape la plus critique du processus d'installation, car ce choix peut avoir des effets importants sur la performance de l'unité. Utilisez la fonction de boussole dans l'application MonWiFi TELUS pour aligner l'icône de tour cellulaire avec le haut de la flèche de boussole. Une fois alignée, la flèche indiquera la direction idéale vers laquelle orienter le terminal intelligent. Trouvez la fenêtre qui est la plus orientée dans la direction de cette tour et assurez-vous qu'il y a une prise murale à proximité. Évitez les emplacements derrière des murs épais ou des objets lourds ou à proximité de ceux-ci, car ils peuvent grandement réduire la puissance et la qualité du signal. Placez l'unité à un endroit ouvert et à l'écart du plancher devant la fenêtre. Branchez l'adaptateur de courant dans une prise électrique. Puis, insérez l'extrémité non branchée du câble Ethernet dans le port de l'adaptateur de courant intitulé LAN OUT. Une fois branchée, le terminal intelligent démarrera et les voyants d'elle s'allumeront. Jetez un coup d'œil aux voyants. Si les voyants de signal commencent à clignoter en séquence, ne débranchez pas l'unité. Votre appareil est en train d'effectuer une mise à jour logicielle qui peut prendre jusqu'à 12 minutes. Une fois les voyants d'alimentation et de signal allumés sans clignoter, la mise à jour est terminée et vous pouvez poursuivre l'installation. Les voyants d'indicateurs vous aideront à tester l'emplacement de votre terminal intelligent. Un signal de forte intensité sera représenté par deux ou trois voyants allumés sans clignoter. S'il n'y a même pas un seul voyant de signal allumé, assurez-vous que votre terminal intelligent est orienté vers l'extérieur de la fenêtre et qu'il est tourné en direction de la tour cellulaire. Lorsque vous êtes sûr d'avoir trouvé le meilleur emplacement, il est temps d'installer le terminal Wi-Fi TELUS. Tout d'abord, assurez-vous que vous avez à portée de main le terminal Wi-Fi, l'unité d'alimentation et le câble Ethernet. Puis, trouvez un emplacement pour le terminal Wi-Fi à portée du câble Ethernet et le plus près possible de la zone d'utilisation principale du Wi-Fi dans votre résidence. Placez le terminal Wi-Fi à l'écart du plancher dans un espace dégagé et ouvert. Évitez de le placer près de murs épais ou d'objets lourds qui pourraient bloquer le signal et laissez un espace de 5 cm, 2 pouces, entre le terminal et tout autre objet pour éviter la surchauffe. Ensuite, branchez le câble Ethernet du terminal Wi-Fi au port de l'adaptateur de courant du terminal intelligent, étiqueté LAN-IN. Puis, reliez l'autre extrémité du câble Ethernet à l'arrière du terminal Wi-Fi dans le port LAN-1-4. Une fois le câble Ethernet branché, insérez l'adaptateur de courant à l'arrière du terminal Wi-Fi. Branchez ensuite l'adaptateur de courant dans une prise électrique. Le terminal Wi-Fi s'allume automatiquement et les voyants clignotent de différentes couleurs au cours du démarrage. Attendez que le voyant Internet situé à l'avant passe au vert et que le voyant Wi-Fi situé sous le couvercle passe au bleu. Cela pourrait prendre jusqu'à 5 minutes. Accédez aux paramètres de votre téléphone et confirmez que la connectivité Wi-Fi est bien activée. Sélectionnez le nom du réseau imprimé sous le couvercle du terminal Wi-Fi et saisissez le mot de passe Wi-Fi manuellement. Retournez dans l'application Mon Wi-Fi TELUS et appuyez sur Suivant pour continuer. Saisissez le mot de passe administrateur situé sous le couvercle du terminal Wi-Fi. Notons qu'il ne s'agit pas du même mot de passe administrateur que celui du terminal intelligent. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi pour établir une connexion au terminal Wi-Fi. Lancez le test de vitesse sur la page Réseau de l'application Mon Wi-Fi TELUS afin de confirmer que vous obtenez des débits adéquats. Une fois le processus terminé, vous pouvez renommer le réseau et définir un nouveau mot de passe à partir de l'application Mon Wi-Fi TELUS. N'oubliez pas de connecter tous vos appareils à votre nouveau réseau Wi-Fi. Félicitations, c'est terminé! Il ne vous reste maintenant plus qu'à vous installer confortablement et à profiter de votre nouveau service Internet haute vitesse de TELUS avec votre appareil compatible avec la 5G. Pour en savoir plus, visitez telus.com baroblic config terminal Intel.